bonsoir à tous je vous propose une partie de kiforge avec deux decks ma situation donc je suis opposé à fil fil avec son jeu qui s'appelle comment il s'appelle ton deck omar le prévoyant et moi c'est pascal le féal criminel du royaume et voilà donc il a c'est lui qui commence et donc on est parti allez vas-y je t'en prie qu'est ce que vous en pensez vous ce que je garde est ce que je garde pas j'en profite pour regarder si vous voyez bien déjà hop pour les réglages voilà c'est voilà voyez ma main de départ est ce que je garde ou pas votre avis allez je vais garder d'après vous est ce que je garde pas dites moi c'est de la bonne c'est du frère je garde à ce moment qui commence alors moi je vais jouer sans tour je vais jouer une table loréa qui a provocation et ensuite je vais jouer un étendard de diesel art alors une ombre je vais capturer une ombre et je vais piocher une carte et quand on a une ombre sur elle effectivement il y a plus un et je peux exalter alors j'ai pas le choix je vais exalter une créature alliée donc je vais exalter je vais refaire une fois une ombre et je vais à nouveau exalter puisque je n'ai pas le choix et je vais jouer ça donc requisitionner pour gagner une ombre et ce sera frein retour pour moi un toit fil et je vous montre ma main qui arrive derrière voilà est-ce que vous la voyez bien oui à peu près c'est bon allez j'ai la chaise qui glace un peu désolé je vais jouer c'est pas grave je joue l'ombre l'eau je viens de l'angle je sais que tu veux non adaptoïde de quel point ok je vais jouer star alliance elle quand on arrive en jeu donc je joue une capitaine ben j'ai l'écho quand elle est bon je pioche mes cartes après qu'une amélioration ait été mis en jeu je vais piocher une carte je vais lui mettre ça c'est en amélioration donc du coup je vais piocher une carte comme elle est au centre de la table je peux jouer une carte qui n'est pas d'amélioration active je vais mettre la mauvaise conscience je vais mettre une amélioration donc je vais faire un dégât là dessus et je pioche mes cartes puisque c'est une amélioration je vais jouer une ça fait ça et je vais regarder les deux cartes du dessus et j'en défausse une et je vais défoncer celle là et ça me paraît pas mal fin de tour oui ça va ça se passe bien pour la ferme et je vous montre ma main voilà je joue le gosse j'ai récupéré les archives j'oublie je me sonne avec je pioche une carte grâce à l'effet littérato et je joue les premières cartes de mon bec je viens du nom mais j'archive les deux premières cartes de mon bec ensuite avec lui alors lui comme j'ai un bonus j'ai un bonus d'un dégâts je t'ai pas mis d'ailleurs je t'étais en dégâts moi ça rien de ta souverain ou voir mur s'il ya un an ça me protégerait je peux l'attaquer après non parce qu'il y a la provocation en fait du coup je le mets là non c'est normal je vais le laisser là donc je vais moissonner on cache une carte on va gagner une langue et j'appuie mais je joue impertinent je vais continuer à jouer star alliance comme j'irico est au centre je vais jouer une garde qui n'est pas star alliance je vais prendre un vieux bruno qui va capturer 3 je vais moissonner pour moissonner je vais utiliser une autre créature je vais moissonner avec je vais attaquer comme à la escarmouche je vais attaquer avec elle sur hop tu m'étonnes et du coup comme c'est un combat je fais l'effet capturé 1 voilà ça c'est fait alors ensuite dans les effets que je peux jouer on va continuer par jouer ça voilà et je vais regarder les deux cartes et mon défaut c'est d'une je vais en jouer la neige et hop je vais défausser de ça à combien d'or là ? et je suis à 4, 4 et 5 l'affembre et je dis fin de tour je vais jouer au sanctum j'en remonte la main voilà je suis au sanctum je capture deux ombre mais je t'ai fait un dégât sur le vieux bruno ensuite je joue technos chevalier je capture sur impertinent Je fais un dégâts sur le vieux bono, je joue la Fontaine de l'œil, je fais une piste honorable, je vais faire un dégâts sur le vieux bono, je suis une énorme, et tous les chevaliers capturent, tous les chevaliers capturent, donc c'est malade pour moi aussi. Je ne sais pas, chaque chevalier aille, ok, 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 du coup je ne forge plus, c'est bon, je vais de là, c'est pour fin de tour, je vais, ben non, pour fin de tour pardon, je détruis une aide de la chance, je ne peux prendre aucun dégât ce tour-ci, ok, je vais jouer euh, t'as 4 hein, c'est ça, je vais jouer sans tout, je vais moissonner, je vais jouer elle, qui va te capturer deux, mais non, d'espoir pardon, je vais jouer, je vais jouer, elle, voilà, et je pioche une carte qui arrive dans le jeu, avec elle, comme je peux jouer une carte qui n'est pas de la maison active, comme elle est au centre, euh, je vais mettre ça, 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 euh, je vais mettre hein, c'est, ouais, je vais mettre un peu deruction, ben j'ai 3, 4, 5, 1, et j'avez mais 3, 5... 1, 2, 3, 4, 1 et je dois mettre... ils ont euh, euh, ils ont euh, euh, ah bah dis donc, il a sorti l'armée et 1, 2 tours il a sorti l'armée, t'as combien l'un 6 ? ouais t'as lancé pas de check quand t'as si j'allais te dire mais je vais pas te le cacher je veux un tricheur, il ne lance pas de check je veux jouer chez nous je veux jouer en... Shirlene je veux jouer en Shirlene une Shard qui capture un je mets sur Doc Livretton je mets un dégât je sais pas, j'avais quelques coups combien j'en fais ? 3 c'est pas ouf pourquoi t'en fais un ? j'en mets un là mais 2 t'en fais 3 ? non mais... ouais voilà ensuite avec le Nexus j'en fais un ah d'accord je le capture je le capture ici ensuite avec le piège à pointe je gagne une arme je vois faire un dégât sur lui il meurt et je trouve la capture je mets ça sur... euh... oui et ensuite je joue euh... dernier braquage j'ai eu une arme et je t'envole 3 ok ah j'oublie que j'ai une carte j'avais que j'ai une carte aussi des fois que... ah bah je vais la jouer j'ai pas fini je gagne une arme et à un peu je... je joue mes 2 dégâts à haine et j'ai plus la arme voilà bon c'est le micro aussi 1,12, 0,2, 0,2 1,12, 0,6 Je vais attaquer avec lui, il va aller s'empaler là-dessus, 3-2 ça fait 1, je réfléchis juste comment je peux faire pour faire une structure, bon je fais ça, je vais combattre pour être contre elle par contre, donc elle se prend 1, et moi je me prends 1-6, ensuite avec lui je vais combattre, donc tu peux combattre avec une autre créature, je vais combattre avec une autre créature, je vais combattre avec elle, elle se prend 2, et du coup je peux activer 3 créatures, ah tu peux, ouais, utiliser une autre créature alliée, je vais moissonner avec elle, ok, ensuite 2, 3, ok, avec lui, avec lui, avec lui, je vais combattre 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 avec lui, il a 5 d'armure, ouais, 5 d'armure, c'est bon, il a 5 d'armure, avec lui en fait, il a du truc, donc il a 5 d'armure, il en a 2 comme ça, waouh, c'est vrai ça, il a 5 d'armure, donc il va lui combattre avec lui, donc il lui reste 1 point de vie, et ensuite lui il va le finir, il va le finir, et par contre il se prend 3, 3 dégâts, 3, j'ai fermé, je vais, 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 et lui il a pas beaucoup de dégâts du tout, non il a 5 d'armure, tiens, d'accord, je vais gagner une ronde, je vais gagner une ronde, 1, 2, 3, 4, 6, je vais... non pas encore qu'est ce que j'ai à 7 ouais je joue sans tout m'utilise le piège à pointe de terminer de créatures qu'ils sont sur les flancs 3,3 dégâts c'est les deux donc en positionné je viens du nom je fais un dégâts je vais le mettre en haut je vais le mettre à l'huile mais qu'on a déjà je capturer à chaque fois j'ai une carte sans tout je joue script fabian je capture je mets là ici je joue lieutenant garbenal je capture je mets sur lui je joue j'appelle d'or je capture je mets là je n'ai pas fini c'est pas que je t'ai détruit une créature là ici j'active ça je te recapture tu mets ici vas-tu toi vas-tu toi ok je vais Lui, il va t'attaquer, il va mourir et je vais te voler 1 du coup, voilà, lui, il va t'attaquer, il a 5 d'armure, il a 6 de pentate, bon, c'est bon, ça suffit, il va aller te détruire l'autre là-bas. Qui c'est qui t'attaque ? C'est la 5 d'armure, donc il peut y aller. Elle est balèze quand même celle-là. Celle-là, je vais moissonner. Je vais faire ça pour faire 1 dégâts de plus là-dessus. Et j'en ai 2 de plus, donc je peux jouer une carte qui n'est pas dans la maison active. Je vais faire ça, donc je vais mettre une ambre, je vais toucher une carte. Et ensuite, je vais pouvoir faire un effet qui est pour chaque maison représentée par les amis, je peux capturer 1, j'ai 3 maisons, donc je peux capturer 3. Donc je vais lui mettre 1. Oui, clairement, tout à fait. Ok. Je peux mettre 1. Et ça sera bon. Check. 2, 4, 6, t'as 8. Ok, je joue chalot. Alors, je vous montre ma main, ça fait un petit moment que je ne vous avais pas montré. Vous voyez, j'ai un choix. De Zak. Je joue... Je consiste l'économiste du Cap sur 1. Je le mets sur lui. Je joue Kim J. Pourquoi j'ai mis sur lui ? Si c'est bien. Je joue le Partini sur lui. J'ai des normes. Je dois capture mes normes quand je mets sur lui. Puis c'est tout. Je comprends pas, j'ai joué 3 cartes et j'en ai 2.6. Ah si, non. Je joue celle-là avec. C'est bon. J'en ai 2 cartes. Ok. Donc je peux changer. Je dois faire la 6. Voilà. Alors. Je vais commencer par moissonner. Je vais appuyer 2 à chaque créature non mutant. Donc moi ils s'en fichent. Ils ont l'argument. Ils ont l'argument. Ils ont tous de les... A chaque création... Pardon. 2 à chaque création non mutant. Non mutant. Oui. Donc 2 là, ça me fait 1. Ça c'est le mutant. Ça c'est le mutant. Ça c'est le mutant. Donc 2. Et celle-là. Ok. Ok. Euh... Un Game J qui va faire 1 dégâts là-dessus. On arrivera dans le coup. Voilà. On va mettre un truc comme ça. Euh... Si une créature ennemi a été détruite. Je peux capturer 1. Et je vais lui mettre sur le Game J. Euh... Je vais mettre un deuxième Game J. Un démon machin. Et... Je vais dire 32. Tours. Ça me paraît pas mal. Et malheureusement je ne suis pas authentique. Et à toi. Et je cache. Et je vous montre pourquoi je le garde. J'ai fait une petite erreur quoique non. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Et voilà. Je vous montre ma main. Voilà. Il y a 4 là. Oui. Ok. Ça te fait 5. Et moi j'ai quoi là ? C'est pas mal. Ouais. On va pas encore jouer beaucoup aux mille cartes. Mais c'est pas mal. On va jouer Shadow. Au revoir. Ouais. Je vais faire ça. Avant que je tape Game J d'abord. Lui c'est... Il y a un Céliciade hein. Non mais je sais. L'Escardo Châtisse. Ouais je sais qu'il y a un Céliciade. Voler 1 là. J'en fous. Celui-là. Ah non c'est un Game J aussi ça. Ouais. De Game J. Alors j'en profite à n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de nos deux decks hein. En commentaire. Et puis si vous voyez des erreurs de jeu, de misplay, n'hésitez pas à nous le dire. C'est pas parfait. On essaye de faire au mieux. Ouais. Euh... Ouais je m'en fous. Vous avez essayé des Game J. Ouais mais non ça me trouve. C'est quand t'as plus d'hommes que moi ça c'est ça hein. Ouais. Ouais donc euh... Non c'est quand t'as plus d'hommes que moi. C'est quand moi j'ai plus d'hommes que moi. Pour ça je ne fais pas drôler. Bon je vais attaquer Game J. Tu pourras m'envoyer qu'une ou un avec l'autre là-bas. Ouais. Ouais. Et maintenant je vais l'attaquer. J'attaque Game J avec Buzz Zarek. Avec le deuxième qui est un casque à bouche. Je l'attaque aussi. C'est quand même. Et euh... Voilà voilà. C'est bon que c'était pour trop mal. Comme je t'ai détruit une crainture. Je vais activer mon artefactage. Je vais trop tuer. Je ne sais pas. Ok. Ok. Donc toi. Alors je vais en jouer euh... Shadows. Tu as plus d'envoi que moi. Donc je vais moissonner. Donc je vais moissonner et te voler hein. Je... Ok. Je vais moissonner avec euh... La... Parti. Je... 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 Je vais... Arrivée, je vais voler un. Et je vais infliger un de ma tête plus sur euh... 8 pour le tuer. Comme dire avec quelqu'un que je connais bien ça c'est pas très gentil ça monsieur. Ah. Voilà. Ensuite... Je vais te mettre ça sur 8. Sur lui là. Ouais. Je vais remettre lui. Bah quoi que tu oublies de récupérer hein. À la fin de la partie. Et... Il y a resté une carte à jouer. Je crois que c'est avec lui qui se fait. Il y avait plus qu'il y avait rien fait si. Il avait fait quelque chose ou pas ? Non je crois qu'il avait moissonné hein. Ouais. Et je vais faire ça. Et j'ai encore fait l'erreur de le jouer en dernier. Bon ça ne marche pas. C'est bon. Il a oublié une alpha. Ouais c'est parce que t'auras pu... T'auras pu me... T'auras pu me voler. Je t'ai détruit donc je vais te capturer. Non tu m'as... Détrui. Je t'ai détruit ton machin. Tu m'as détruit quoi ? Bah je t'ai détruit avec les dégâts directs. Non. Avec elle. T'es une capture ? Ouais je te capture un. Voilà. Ouais je l'ai détruit. Je le mets sur le courrier. Là je le mets sur le courrier. Voilà je l'ai détruit. Et lui voilà c'est lui. Je voulais combattre avec lui. Je voulais combattre avec lui. oui c'est insaisissable d'ailleurs il avait de l'ombre du charlie maintenant qu'il sépare des gazières que tu as fait il est insaisissable BZAC il a de l'ombre du charlie et là du coup du coup du coup du coup son combat a eu lieu donc on gagne tous les deux un ombre et malheureusement ce sera fin de tour pour moi et j'ai fait une petite erreur c'est ce qu'il me semblait 5 et 5 et je suis 10 ça va être trop tard ça ça va être trop tard mais je vais le faire quand même ça va être trop tard je vais jouer le gousse je vais récupérer la machine ça va être carrément trop tard le ça 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 je peux en dégâts les dents non même pas donc t'as à 10 t'es pas en impair je peux pas te voler c'est ça t'es à 10 t'es réalisé donc voilà c'est bon ouais vas-y je vais fort je m'accueille à 6 et du coup toutes les créatures deviennent voir des artefacts ok je vais jouer vidéos fais Wow je vais jouer je vais jouer je vais jouer bancoores je vais jouer mec le carte je vais jouer moçonner 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 mo хотя 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4 bon check T'as combien ? Allez, hop, 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 4, 5, 5 et 5, 10. T'es la deuxième ? C'est la troisième parce que j'avais forgé le tableau. T'es sûr, t'es sûr, ça ? Oui. Je joue sans doute, je gagne une ronde, je fais un dégât, je le met à lui. Il y a deux armures, donc pour l'instant tu fais deux armures. Pourquoi il y a deux armures ? Je joue avec ça. Deux armures par la mâche en soi. Alors, est-ce que nous sommes au dénouement de cette partie ? Arrête. Arrête. Ça me trouve ton affaire. Du coup, je le fais. Je le fais là quand même. Ça enlève juste l'armure en fait, c'est ça ? Oui. Je vais le faire à Tirlane. Je vais le mettre en Tirlane. Ok. Non, oui, lui c'est détruire. D'abord. Ensuite. Je joue Zabrador. Je capture 1. Avec ça. Là. Ensuite, je joue lui. Je recapture 1. 4. 4. 4. 4. C'est ça ? 2 sur 10. là ensuite avec lui je vais attaquer je vais attaquer avec lui et la fiche le termine je prends deux dégâts quand même non j'ai l'artefact qui capture encore une c'est bon j'irai jouer centoum je vais jouer lui et ensuite je vais faire un dégâts ça vaut le coup c'est ça ouais ouais c'est vrai je t'avais c'est je vous montre ma main j'ai juste deux enlever il y a 7 une là ça ne fait plus que 6 j'ai pas de calcul à dessus 6 c'est 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 voilà donc je fais l'action voilà c'était pas son but mais c'est plus qu'il fait un père voilà mais puis je vois son capture dégâts sur lui je mets un dégâts sur il est toujours l'armure mais c'est ça monsieur on retire l'ennemi voilà ensuite avec lui j'attaque lui il a de l'armure c'est ça moi je moissonne et je moissonne et je moissonne avec celle là et là je dépose une carte je pêche une carte je pêche une carte et je pêche une carte c'est tant mieux non tant pis j'ai déposé ça là je pêche là ok du coup le cas 6 check c'est le château je vais te voler un pour chaque créature voleur que j'ai 1,2,3,4 je te vole 4 tu ne l'as pas oublié ce coup-ci tu en as pas non j'attends des bons moments là pour le coup ok je vais faire ça je vais te coller un dessus avec le dame du camé je vois que c'est sur qui tu mets un dégâts non je sais pas voilà parce que lui il avait capturé le coup 2 ok avec lui je vais combattre avec les sarmes je vais te tuer et du coup on va gagner tous les deux 1 et comme c'est omni je vais te capturer un c'est quoi ça ? ouais c'est quoi ça ? ouais mais ben ça c'est de la méchance de 58 je vais maître je vais maître je vais aller t'attaquer le monts pallier sur lui comme ça je te vole 1 Détriche le volant Tu m'as mis en dégâts Et les deux bons moissonnés Et je vais dire fin de tour T'as combien ? Beaucoup T'en a pas assez Ca fait 6, 9, 10 Oui t'en a beaucoup 15 J'ai 15 Et là un trou à protéger Et je suis dans la panade Il y a un trou à protéger dans la main ? Non J'ai pas chopé le santou J'ai pas eu de chance Le santou qui capture la gogo Je joue Je joue C'est pas fini Bon Il y a une norme Je pioche une carte Je fais un dégât Je capture Alors je capture Je mets ça au labro Je fais un dégât sur le marchand de laine Je trouve que j'en ai un peu Je trouve que j'en ai un peu le marchand de laine Je trouve que j'en ai un peu le marchand de laine Ensuite je joue ça Je gagne une an Donc je repule deux cartes Et là moi c'est pour la bonne A chaque fois c'est la même chose A chaque fois c'est la même chose Je n'ai pas pu piocher des créatures chaleaux Pas du tout Très facile Je joue lui Il y a un décalage Il y a un décalage Je joue lui Je recapture Que je mets Là Ensuite je joue ça Il y a du nom Que je recapture Que je mets Ici Et je te fais valser Celle-là Et celle-là Et celle-là Donc si tu joues ça J'en ai du nom Je te... Je t'artis lui C'est sympa Et je t'en revoile deux Je t'en revoile deux noms T'en en encore? Ouais t'en en encore beaucoup merci Philippine pour cette petite partie merci à tous d'avoir suivi cette partie j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme je disais tout à l'heure à mettre vos commentaires nous dire si on a fait des heures de jeu ce qu'on certainement fait on ne peut pas être parfait je vous invite à partager à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas pour avoir encore plus de kiffants je suis à la chaîne et je vous dis à bientôt tout le monde salut